Bienvenue en cette fin d'après-midi au Düsseldorf Arena pour ce quart de finale de l'Euro 2024 entre l'Angleterre et la Suisse. Allez, on va écouter les hymnes nationaux et on va commencer par le God Save The King pour l'Angleterre. Ah, les visages fermés du côté de l'Angleterre, l'hymne national suisse. Oh, le regard de Tchaka, le capitaine suisse, impressionnant. Allez, on va se pencher sur les compositions des deux équipes et on va commencer par l'Angleterre avec dans les buts on trouvera Jordan Pinkford. avec une défense à 4, Tripper, Konsa, Stones et Walker, demi-récupérateur, Kobe, Meino aux côtés de Declan, Rice. Sur l'aile gauche, Phil Foden, sur l'aile droite, Bukayo Saka et seul en pointe, Harry Kane. Ouais, il y a une petite erreur sur la composition, sur l'affichage. Les hommes de Gareth Susgate sont passés tout proche de la sortie en huitième de finale contre la Slovaquie. Les Free Lions sauvaient une extrémiste à la 95e minute de jeu par June Benningham. Anna Pépic, le joyau anglais, avant que Harry Kane donne la victoire aux prolongations britanniques et du côté de la Nathie. Eh bien, si c'était la belle surprise de cet Euro 2024, parce que les hommes de Murat-Yakin sont invaincus dans cette compétition et ont fait chuter les champions d'Europe en titre l'Italie. Yann Sommer dans les buts, avec une défense à 3, Rodriguez à Kandji, char en piston à bichard à Widmer, Chaka et Frolleur en milieu de terrain, Vargas et Ndoi en soutien de Brenn Mbolo, le monégasque. Et le coup d'envoi va être donné par l'arbitre italien Daniele Orsato pour ce quart de finale de cet Euro 2024 entre l'Angleterre et la Suisse. Ndoi, Mbolo qui va retrouver Frolleur, Chaka, le capitaine de la Nathie qui va retrouver Abichard sur Chaka, Vargas, ça joue bien là du côté Suisse. Vargas, sans problème, porte-tripied, Walker, June Bellingham, Phil Foden, qui va retrouver le milieu de terrain du Real Madrid. Harry Kane qui remet dans la course là de June Bellingham, June Bellingham face à Yann Sommer, June Bellingham qui n'a pas hésité à frapper, et qui donne un caviar, qui donne ce but littéralement. Harry Kane, son troisième but dans cet Euro 2024 pour l'attaquant du Bayern Munich. Regardez, June Bellingham, il aurait pu frapper. Et il sent dans son dos l'arrivée de son capitaine Harry Kane et il lui offre sur un plateau ce but puisque Harry Kane vient ajuster d'un plat du pied Yann Sommer. extrêmement bien mené de la part du sauveur de l'Angleterre, June Bellingham, auteur d'une retournée incroyable face à la Slovaquie en huitième de finale. Quel joueur, quel joueur, ce June Bellingham. Les Suisses là, d'entrée de jeu, ils sont menés, on va voir leur réaction parce qu'ils ont montré de très belles choses face à l'Italie. Et les Anglais qui continuent à attaquer là avec Harry Kane, la parade décisive de Yann Sommer. attention, attention, attention la Nathie là parce que ils se font acculer là par les attaques des Britanniques. Corner pour les Three Lions devant le Cop Suisse. Rice pour le frapper et ce ballon qui traîne là dans la surface de réparation. Suisse, les Anglais qui ont le ballon avec Conta. Meinho de Klenreis qui peut frapper et il est contré. Mais monsieur Orsato a vu quelque chose là. L'arbitre italien où il avait une main anglaise. Il avait une main anglaise, il me semblait bien. Et Nathie va pouvoir se dégager par Manuel Akinji, le joueur de Manchester. City. Et on a dépassé le premier quart d'heure de jeu dans ce quart de finale. Et les Anglais mènent un but à zéro. Arikane. Arikane. Arikane toujours. Arikane face à Schar et bonne défense là. De Schar qui va allonger ce ballon sur Endoy de la tête mais c'est directement sur June Bellingham qui va prolonger Asaka pour Meinho qui frappe mais qui est contré par Manuel Akinji. Chaka. Oh superbe ballon là du capitaine de la Nathie pour Abisher. Abisher face à Saka qui est revenu défendre. Abisher et il va sauver et il va sauver même le corner là. Bukayo Saka le joueur d'Arsenal. C'est mal fait là de la part de Abisher le joueur du FC Bologne. Bellingham qui pousse un peu trop son ballon ça va être récupéré par le capitaine Saka pour Brelem Bolo. Brelem Bolo qui attend du monde. Brelem Bolo il attend trop là le Monegas qu'il attend trop avant de donner ce ballon. Arikane Saka Jun Bellingham Jun Bellingham qui va jouer dans la course là de Arikane au dessus la frappe de Arikane les deux mains sur la tête la frappe de l'extérieur du pied ce ballon qui vient flirter avec la barre transversale de Jansommer ouais 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 ben là on était tout proche du début à zéro il va falloir que les Suisses se réveillent Charles il oublie le ballon Charles et Arikane a surgi d'un coup là Arikane face à Kanji et heureusement qu'il se rate là Arikane directement ce ballon serait beau Frohler Tchaka Ricardo Rodriguez pressé par Bellingham et oui attention là Ricardo Rodriguez il va retrouver Abisher et c'est récupéré quel pressing là des Anglais ils sont tellement passés proches de la catastrophe en huitième de finale ce ballon qui est sauvé en taclant par Manuel Akangji ouais ils sont passés tellement proches de l'élimination en huitième de finale que là ils ne veulent pas revivre ça Raymond Frohler Vargas qui accélère Vargas pour Brelem Bolo c'est bien fait là du côté de Suisse mais Brelem Bolo pousse un peu trop son ballon c'est du pain béni là pour Ezri Konza le défenseur d'Aston Villa qui remplace Marguéi suspendu pour cette rencontre June Bellingham Rice Harry Kane Rice Harry Kane Harry Kane ils gardent le ballon maintenant les Anglais ils vont jouer Harry Kane sur Bellingham mais Phil Foden n'a pas pu s'enlever ce ballon mais c'est récupéré très très haut là par les hommes de Gareth Schussguet Meino Meino qui va décaler Harry Kane pour Meino Rice pour Harry Kane et là ils font courir la défense suisse les Anglais Meino Rice et repris par Akangji qui va lancer tout de suite sur Brelem Bolo car il va se retourner allez Brelem Bolo qui accélère plein axe qui va prolonger à Vargas Vargas toujours Vargas petit crochet de Vargas il est passé face à Johnson il va retrouver aïe aïe que c'est mal fait que c'est mal fait là du côté de la Nathie il y avait beaucoup mais beaucoup mieux à faire et l'arbitre italien qui siffle la mi-teint monsieur Daniele Orsato on voit le visage radieux de Harry Kane Manuel Akangji en grande discussion avec Ian Somer il va falloir très mais très très vite une réaction du côté des hommes de Muratiakine allez on se retrouve pour la deuxième période allez on se retrouve pour cette seconde mi-temps pour ce quart de finale de 7 euros 2024 entre l'Angleterre et la Suisse et les Anglais qui mènent un but à zéro but de Harry Kane son troisième dans cette compétition Allian Doi non 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 passera pas face à contre ça très puissant contre ça le défenseur d'Aston Villa Harry Kane Bellingham Bellingham toujours il va décaler Meino qui prolonge à Harry Kane pour Bukayo Saka Saka qui va essayer de faire parler sa vitesse non il préfère garder ce ballon il décale et Phil Foden roulette de Phil Foden pour Saka dans l'axe pour Harry Kane en soutien sur Saka et ça joue un peu facile là du côté anglais parce que là ça va partir en contre là du côté suisse peut-être avec Brelin Bolo face à Reis Brelin Bolo Brelin Bolo aïe aïe il se fait reprendre là par Reis de clan Reis le joueur d'Arsenal Bellingham Reis Harry Kane Reis Harry Kane Bellingham Harry Kane Harry Kane Saka qui accélère Saka face à Yensommer et la claquette incroyable fantastique superbe Andoyen Sommer pour sauver la maison suisse du deuxième but anglais et Andoy va sortir pour l'entrée en jeu d'Amdoumi corner pour les anglais attention attention c'est écarté de la tête par Manuel Akangji mais ça revient sur Phil Foden la frappe de Phil Foden contrée dans la forêt de jambes suisse Vargas c'est trop vite perdu là ce ballon du côté de la Nathie Meyno Harry Kane Phil Foden frappe de Phil Foden et en deux temps Yensommer qui vient se saisir de ce ballon Bellingham ils souffrent les Suisses ils souffrent les anglais dominent largement mais il n'y a qu'un petit but d'écart et dans le football on sait très bien que ça peut vite très très vite arriver Amdoumi Remo Frolleur Winmer petite louche sur son capitaine Chaka Vargas Abisher Vargas Brelambolo ça joue bien du côté de la Nathie Amdoumi Winmer Remo Frolleur Frolleur là il est pris par un joueur anglais mais c'est récupéré par les hommes de Murat Chakine avec Winmer pour Amdoumi Remo Frolleur Remo Frolleur pour Brelambolo Brelambolo qui n'a pas voulu frapper il a trop tardé Brelambolo mais c'est récupéré par Chaka qui va écarter côté gauche sur Abisher dans l'axe sur Brelambolo pour Amdoumi qui est trop juste pour récupérer ce ballon face à Trippier Trippier qui monte ce ballon il n'est pas attaqué attention il s'en va tout seul là Trippier Trippier qui s'en va il va se retrouver face à Ian Sommer et la réelle de Ian Sommer ça revient c'était chaud là pour Amdoumi pour Amdoumi pour Amdoumi qui est l'occasion du latéral de Newcastle Thierry Trippier Brelambolo Brelambolo il est bon ce ballon Brelambolo pour Winmer Winmer la frappe complètement raté de Winmer et Alexander Arnold le joueur d'Oliverpool qui va rentrer à la place de Kobe Maino le joueur de Manchester United Jordan Pinkford et on va rentrer dans les 10 dernières minutes de ce quart de finale de cet Euro 2024 et les Anglais qui mènent toujours un but à zéro face à la Suisse Walker Bellingham Harreken Harreken qui prolonge Asaka qui va jouer dans la course de Walker qui laisse Asaka c'est bien fait côté britannique Walker qui va peut-être ajuster un centre Walker qui rentre dans la surface de réparation en retrait pour Harreken et la frappe de June Bellingham qui vient s'offrir son quatrième but non son troisième but pardon je me suis trompé son troisième but dans cet Euro 2024 et Harreken qui lui offre qui lui rend la monnaie de sa pièce de tout à l'heure à June Bellingham plat du pied pour ajuster Yann Sommer 2 à 0 et là il faudrait un miracle un miracle pour les Suisses pour essayer d'accrocher la prolongation Abicheur Abicheur là qui peut déborder Abicheur c'est peut-être la dernière Abicheur mais c'est mal centré c'est malvé c'est mal centré de la part de Michel Abicheur le milieu de terrain du FC Bologne et Saka qui s'en va là tout seul face à Ricardo Rodriguez Bellingham Harreken face à Kanji Harreken il va temporiser il va jouer sur Saka et Ricardo Rodriguez il est à clé l'arbitre italien Danieli Orsato ne dit rien les changements du côté anglais ce sera sûrement le dernier Harreken va sortir pour préparer les demi-finales et c'est Watkins le joueur d'Aston Villa qui va rentrer Holly Watkins chacun de la tête qui va dévier sur Remo Fröller Winmer Winmer il est contré là Winmer il faut s'appliquer là on a dépassé le temps additionnel et on se dirige tout droit ça y est c'est sifflé par l'arbitre italien Daniele Orsato 2 buts à 0 pour l'Angleterre face à la Suisse les anglais iront donc en demi-finale de cet Euro 2024 la grosse déception du capitaine de la Nathie Chaka June Bellingham heureux le sourire aux lèvres la Suisse a un peu raté son quart de finale et elle a pas su des jouets des anglais remotivés après avoir failli passer à la trappe en huitième de finale allez merci de m'avoir suivi et j'espère bientôt de m'avoir regardé